Vibrer en musique avec Orange, cofondateur de ça qu'il faut. La pop indé, ou l'indie pop, est un genre musical dérivé du rock indépendant et de la pop-musique, apparue en Angleterre dans les années 80. Aujourd'hui, l'une des formations phares de ce courant est un duo français, yes, français, qui porte un nom anglais, The Do. Dan et Olivia se rencontrent en 2005 pour la composition de la musique du film L'Empire des Loups avec Jean Reno. Ils décident de poursuivre l'aventure musicale, écrivent des chansons, créent un groupe, The Do. Avec un D comme Dan et un O comme Olivia. Et vont en quelques mois seulement fonder l'Empire des The Do. A peine sorti leur premier album, Mooseful atteint en 2008 la première place du top des ventes en France. The Do, devenant par la même occasion le premier groupe français anglophone à trôner sur le toit du top. Mais le succès dépasse les frontières de l'Hexagone. The Do se produit partout, en Europe, en Australie, aux Etats-Unis. Et fait même un passage que personne n'a oublié, ici au C'est qu'il faut, en août 2008. Pour écrire leur deuxième album, Dan et Olivia s'isolent dans le Luberon. Dans une maison ayant appartenu à l'acteur Maurice René. Avec Both Ways Open Jaws qui vient de sortir. The Do enfonce le clou et démontre qu'il n'était pas qu'un feu de paille. Mélodie japonisante, balade Neo-Beatles, continue age, échappée bohémienne, fulgurance afro au disco. Le groupe français le plus connu à l'étranger. Revient enflammer le sac qu'il faut. Ça promet d'être phénoménal. The Do en concert sur la scène des salles à 1, dimanche 12 juin, dès 23h. Vibrer en musique avec Orange, cofondateur du sac qu'il faut.